Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Le fléau des crimes liés à la drogue continue à ravager les économies et les communautés à travers l'Afrique. Un problème qui a rassemblé les chefs des agences nationales de lutte contre la drogue en Afrique qui se sont réunis au sommet africain 2023 sur l'usage et le trafic des stupéfiants. L'objectif ? Forger des voies novatrices vers une société africaine sans stupéfiants. Le vice-président nigérien Kashim Shittima affirme que toute l'Afrique semble unie sur la voie à suivre. Sans l'engagement il est branlable des personnes présentes dans cette salle, ces problèmes auraient pu anéantir des villes entières, des nations, voire des civilisations. Notre engagement dans la lutte contre le trafic de drogue et la toxicomanie n'est pas seulement une question politique, c'est un impératif moral. Nous reconnaissons que ceux qui sont pris au piège de la drogue ne sont pas un dividende mais un handicap. La collaboration entre les dizaines d'organismes chargés de la lutte contre la drogue occupe le devant de la scène. Elles sont soutenues par la présence de plusieurs agences observatrices et selon les organisateurs, ce sommet de 4 jours leur offre une plateforme pour échanger leurs idées et leurs expériences et pour travailler ensemble à la formulation de stratégies pratiques et efficaces. Nous sommes indéfectiblement déterminés à mettre en œuvre des réponses globales et équilibrées aux problèmes mondiaux de la drogue en mettant l'accent sur la santé et le bien-être de l'humanité. Nous maintenons une position résolue contre la culture, la production, la fabrication et le trafic illicite de substances illégales. Nous avons besoin de toute urgence d'une approche équilibrée qui s'attaque à la fois à l'offre et à la demande. L'investissement dans la prévention et le traitement est primordial et nous devons explorer des alternatives plus efficaces à l'emprisonnement des toxicomanes. Le problème est particulièrement grave en Afrique, selon le bureau de l'ONU, qui avertit que les troubles liés à l'utilisation de substances sur le continent pourraient augmenter de 40% d'ici 2030. Au Nigeria, la situation est encore plus désastreuse. Les statistiques sur la consommation de stupéfiants sur une période de 12 mois montrent des taux près de trois fois supérieurs à la moyenne mondiale. La réunion appelle à une coopération renforcée entre les pays, en particulier ceux situés le long des itinéraires de trafic de drogue afin d'apporter des solutions efficaces à la menace.